C'est pas vraiment positif que négatif. Mais encore que Raël soit le fils de Yahvé, c'était encore moins... C'était quelque part au moins régologue que de dire que finalement c'était le frère de Jésus. Et ça, surtout l'année où j'ai passé dans une école catholique, c'était génial. Mais vraiment génial. Est-ce qu'à un moment vous avez dit quand même, et si vous avez monté toute cette histoire-là ? Bien sûr. Bien sûr. Ça a commencé à l'adolescence, ça s'est fini il y a encore quelques années. Mais j'y repense encore. Pour moi, rien n'est établi clair et précis. J'ai encore des doutes. Mais j'y montre mes doutes. C'est peut-être un formidable discours. De mon côté, dans un cas comme dans l'autre, c'est quand même quelqu'un formidable. Maintenant, je n'arrive pas à m'empêcher de me dire que quand on a tout ce message d'amour qu'il donne, il aurait fait ça vraiment pour le pognon, pour se valoriser je ne sais pas quoi. Il aurait peut-être moins d'amour dans son discours. C'est là où il y a une grosse incohérence. Une énorme incohérence en fait.